Bonjour les gens, c'est Seb Moindicout pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment j'ai fait pour résoudre le problème de micro, fin de son. Donc je vais vous expliquer comment je fais les vidéos. Donc pour vous ça ne change rien. Pour moi c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus long sur deux. Plus compliqué non, mais plus long oui. Donc je vais vous expliquer. Allez, j'ai acheté des jeux, en fait j'ai acheté 21 jeux PS2 à Retrochris. Donc 21 jeux PS2 et 3 manettes. Donc pas tous officiels, mais 3 manettes. Et une caméra. Voilà. Donc on va voir ça, je vais vous faire le détail des jeux. Allez, c'est parti ! Voilà, donc on se retrouve pour le détail des jeux. Et puis que je vous explique comment j'ai fait pour le son. Donc, ben chaud. Donc je vais essayer de me dépêcher. Parce que là il fait vraiment chaud. Encore là je tourne le soir parce que la journée, ben c'est même pas possible. C'est même pas possible. C'est quand même lol sourd à écrire. Bon, alors pour vous expliquer le son. En fait c'est très simple. J'ai une tablette. Donc une Galaxy Samsung. Dans Samsung Galaxy Tabs O. Et j'ai donc mon portable de Huawei. Le problème qu'il y avait sur le Huawei, c'est qu'il n'y avait pas de son. Genre il n'y avait pas de volume. De son. Parce que déjà je ne connais pas les micros. Donc que je le mette n'importe quel micro, il ne le reconnaît pas. Enfin il reconnaît. J'ai le petit, comment ? Le petit schéma à l'écran comme quoi le micro est branché. Mais quand je fais la vidéo, le micro il ne prend pas en compte qu'il ne marche pas. Donc j'étais emmerdé avec ça. Donc j'ai cherché. J'ai essayé de trouver plusieurs micros. J'ai essayé et ça ne marchait toujours pas. Maintenant ce que je fais, c'est que je filme avec la tablette Samsung Galaxy Tabs O. Donc je filme avec elle. Donc elle reconnaît les micros. Donc c'est pour ça que vous voyez j'ai un micro. Le micro marche. Le seul problème c'est que sur la Galaxy Tabs O je ne peux pas faire mes vidéos avec parce que j'ai passé le mémoire. Enfin je ne peux pas comment vous dire. Je peux les faire avec mais je ne peux pas les mettre sur internet. Je ne peux pas les mettre sur Youtube avec la tablette directement. Parce que j'ai passé le mémoire. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais les vidéos avec la tablette. Je les envoie en Bluetooth sur mon portable. Donc sur le Huawei. Une fois que je les ai sur mon portable je fais le montage et tout avec mon portable. Avec le Huawei. Une fois que le montage est fait j'envoie la vidéo sur Youtube avec le Huawei. Voilà. Donc sachant qu'une vidéo ça prend généralement ça peut prendre un peu plus ça peut prendre un peu moins. mais généralement moi ça me prend déjà pour l'envoyer en Bluetooth ça dépend de la vidéo. Si c'est une vidéo 35-40 minutes ça va. Si ça dépasse une heure c'est un peu plus long. Mais si c'est 35 minutes ça prend à peu près deux heures. Donc juste pour l'envoyer en Bluetooth. Après bon le montage ça dépend ce qui est à faire comme montage. ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer trois heures. On va voir plus. Ensuite l'impload sur Youtube c'est pareil c'est trois heures aussi. Donc en gros c'est minimum six heures et demie et puis neuf heures si vraiment c'est une grande vidéo. Voilà. Donc vous savez tout. Donc j'ai résolu le problème en mettant mon micro sur la tablette et puis en envoyant les vidéos sur mon portable. en Bluetooth. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au jeu que j'ai acheté à l'arrière de recriste. Donc je vous rappelle un 21 jeux PS2 une caméra. Donc la caméra j'ai pas encore essayé mais je pense qu'elle marche. C'est une caméra PS3 mais j'ai pas encore essayé. PS3 ou PS2 je sais plus. Mais je crois que c'est PS3. Les manettes j'en ai trois je vais vous les montrer. donc on a une manette un peu transparente violette transparente Big Ben donc c'est pas une Sony c'est une Big Ben alors celle-ci fonctionne impeccable voilà par contre on a pas les non-shock enfin les les dual-shock donc celle-ci marche impeccable on a une manette grise authentique par contre celle-là je vais la dérouler pour vous la montrer parce que voilà vous voyez c'est inauthentique mais là il n'y a plus de Sony ça a été effacé bon on a un peu du vécu cette manette on peut le voir en dessous là je pense que Retrochrist a dû passer des heures avec et qu'il a dû la poncer celle-là avec quelques jeux voilà alors cette-là fonctionne toujours mais elle marche nickel bon ben par contre c'est plus écrit Sony là par contre on peut voir que c'est inofficiel parce que c'est écrit là et là voilà donc je sais pas ce que je vais faire est-ce que je la laisse comme ça est-ce que je la repeins est-ce que je change la coque parce que j'ai des coques mais j'ai des coques noires ou rouge non ou noire oui rouge c'est pas la pestro j'ai une coque rouge mais c'est pas une pestro donc est-ce que je la laisse en grillé est-ce que je la repeins est-ce que je la mets en renoir je sais pas en tout cas elle fonctionne impeccablement aussi ensuite la troisième c'est une fosse aussi hop voilà c'est marqué dual force c'est une mat4 voilà donc celle-là par contre elle marche pas du tout mais vraiment pas du tout il y a que juste je sais pas si on va le voir là quand on l'allume là on peut appuyer sur les boutons les boutons s'allument mais c'est tout ce qu'il y a les flèches dual shock tout rien marche donc je sais pas parce que là puis je vais pas démonter je vais pas regarder rien c'est juste essayer donc celle-là elle fonctionne pas donc voilà donc à savoir qu'il y avait 3 manettes donc je me répète mais c'est pour dire le prix donc il y avait 3 manettes et la caméra et 21 jeux j'ai payé 20 euros le lot voilà donc j'ai essayé déjà les jeux j'ai essayé hier donc j'ai fait 3 piles une pile avec les jeux qui ne marchent pas donc ils sont trop rayés ou ils sont trop rayés donc ils ne passent plus les jeux que moi je garde pour ma collection et les autres jeux qui sont à l'échange voilà donc on va commencer par les jeux qui ne marchent pas comme il y en a qu'un ça tombe bien ça va aller vite voilà en fait il y avait le jeu Jack X alors donc il était complet voilà complet par contre il ne marche pas il ne fonctionne pas il se lance je ne sais pas si on va le voir il y a une grosse rivure il n'y en a qu'une en plus enfin il y en a des petites mais il n'y en a qu'une grosse c'est à cause de celle-là qui ne passe pas voilà de l'enlevant en bas je ne sais pas si on la voit bien mais allez ici à mon doigt voilà donc ce n'est pas une longue mais c'est elle est assez profonde donc en fait le jeu se lance il vous demande pour mettre une sauvegarde et quand vous mettez oui ça charge mais il ne savait que ça ça fait que charger que charger que charger que charger il ne trouve jamais le jeu il ne lance jamais le jeu donc c'est tout je vais le garder si j'achète la machine j'essaierai de le refaire voilà donc il n'y a que celui-là pardon il n'y a que celui-là qui ne marche pas voilà maintenant on va continuer avec la pile de jeu que je garde pour ma collection donc c'est les jeux que je n'avais pas dans le lot donc en premier on a le jeu killzone donc jeu de guerre par contre on n'a pas la notice voilà un autre jeu un peu plus rare Predator Concrète Jungle Jungle voilà alors celui-là c'est pareil on n'a pas la notice ensuite on a Battlefield 2 Modern Combo voilà alors celui-ci est complet en excellent et au même donc pareil jeu de guerre Predator c'est un jeu de vous êtes un monstre avec une épée puis vous devez tuer des gens sur une planète lointaine ça a l'air d'être pas mal j'ai commencé à jouer un peu pour essayer pour que je marchais bon je n'ai pas joué non plus pendant 3 heures mais j'ai commencé un peu à jouer ça a l'air d'être pas mal voilà donc ensuite on continue avec un autre jeu de guerre le Tom Clancy Ghost Recon Jingle Storm voilà donc celui-là doit être assez rare aussi parce que je n'ai jamais vu même une brocante tout ça je n'ai jamais vu donc il est complet ensuite désolé j'attends que la voiture elle passe la fenêtre est ouverte c'est pour ça que c'est pour ça qu'on entendait la voiture vu la chaleur la fenêtre est ouverte donc ensuite on continue avec le Max Payne 2 The Fall of Max Payne voilà alors celui-ci il est complet aussi alors celui-ci je crois que le boîtier je crois que le boîtier était cassé et je l'ai changé je l'ai changé avec un autre boîtier en meilleur étant voilà ensuite on continue avec le The Incredible Hulk Ultimate Destruction voilà donc moi je ne l'avais pas je savais The Hulk en jeu mais pas The Incredible Hulk par contre il nous manque aussi la notice donc voilà Hulk c'est un jeu un peu bourrin après je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas j'ai jamais joué non plus enfin j'ai joué ici j'ai joué 5 minutes mais je veux dire je n'ai jamais consacré beaucoup de temps alors un autre jeu que pareil je n'ai jamais vu non plus en beau compte mais je n'avais jamais vu d'ailleurs c'est Savage Skies ou Savage Skies je ne sais pas comment on dit donc c'est un jeu vous incarnez une bestiole volante et puis vous devez défendre vous devez défendre les vôtres avec une arme enfin la bestiole volante elle tire des missiles des trucs comme ça moi ce n'est pas trop mal mais c'est assez difficile je trouve enfin c'est pareil je n'ai pas joué longtemps je voulais 5 minutes mais c'est difficile je trouve voilà puis le CD est bien rayé pourtant il passe c'est des micro rayures mais il est bien rayé voilà ensuite le dernier jeu de la collection Prod Fighting Champion Shift donc jeu de combat en MMO et pareil sans notice donc voilà pour les jeux que je vais garder garder moi dans ma collection donc il n'y en a pas beaucoup il y a 2, 4, 6, 8 jeux sur 21 ça ne fait pas beaucoup voilà donc ensuite on va voir la pile qui est à l'échange alors je vais les mettre là aussi voilà alors on commence avec le conflit Vietnam pareil jeu de guerre complet donc pareil si ça vous intéresse pour échange ou même si vous voulez racheter n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire en message privé en MP n'hésitez pas à me dire contre quoi vous voulez me l'échanger ou ou si vous voulez me le racheter voilà parce que ceux-là seront à l'échange ou au rachat ensuite j'ai le Metalophonor les faucons de guerre donc en platinium et donc il est complet aussi donc pareil jeu de guerre on a le Final Fantasy X-2 complet alors par contre le CD c'est un platinium je ne sais pas pourquoi le boîtier c'est un original original et le CD un platinium donc on a la notice et ça c'est cette publicité là voilà ensuite on a le Bernhardt 3 Taken Dan qui est complet aussi on a encore un jeu de guerre le TimeClan 6 Splinter Cell Pandora Tomorrow celui-là il manque là il manque un notice et le boîtier est un petit peu cassé ici on va peut-être mieux le voir comme ça voilà ensuite on a le jeu ensuite on a le jeu extermination voilà hop donc il est complet il y a juste une petite machine il y a juste une petite machine du CD qui est cassé donc le CD tient vu voilà sinon il est complet ensuite on a le Grand Theft Auto City Story donc il est complet avec une carte mais c'est une carte imprimée pas la carte originale c'est la carte imprimée voilà ensuite on a le Crash Queen Sanity Queen Sanity je ne sais plus Queen Sanity alors il manque la notice on a le CD mais le CD est un peu rayé mais bon ça passe encore il y a une belle rayure mais il y a une belle rayure mais bon il fonctionne je l'ai essayé donc voilà on s'en notice parce que moi je l'avais aussi il s'en notice donc je l'ai récupéré ensuite on a encore un jeu de guerre le Metalophonor Avant-Garde en Platinum donc celui-ci il est complet par contre c'est marrant parce que là il est en Platinum mais le jeu c'est pas un Platinum comme on peut le remarquer voilà ensuite on a le Future Tactics ça c'est pareil c'est pas un jeu enfin c'est pas un jeu rare mais c'est pas un jeu courant non plus donc pareil il manque la notice voilà ensuite on a le Soul Calibur 3 en Platinum pareil il manque la notice cette fois-ci c'est bien c'est des Platinum et donc enfin on a le Soul Calibur 2 complet voilà voilà donc c'est terminé pour les jeux il n'y en a plus donc je vous dis n'hésitez pas en commentaire à marquer s'il y a un jeu qui vous intéresse ou si vous voulez faire un échange ou n'importe dans la file de jeu que j'échange donc voilà donc si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification voilà donc merci à tous et puis à la prochaine vidéo allez au revoir Sous-titrage ST' 501